... À Soissons, l'art est comme une source d'eau qui jaillit et stimule les énergies dans un climat de confiance. Voilà ce que dit un paysan de Soissons la montagne. Une section rurale à 18 kilomètres ou une demi-heure en voiture au-dessus de Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Comme dans beaucoup de pays en voie de développement, c'est une zone rurale agricole, sans eau courante et sans électricité. Le terrain est rocailleux et pentu, très déboisé et un système de petite exploitation familiale rend la production encore moins efficiente. Le transport des produits vers le marché se fait par les femmes qui vont à pied. Il y a 573 habitants à Soissons, répartis en quelques grandes familles. Ils sont principalement agriculteurs, mais pratiquent en général un second métier, tel que maçonnerie, broderie. Leur religion est catholique, protestante ou vaudou. Ils parlent le créole et sont pour la plupart illettrés. Jusqu'à 1972, Soissons la montagne était une commune géographique sans grande cohésion. À cette époque, deux artistes haïtiens, Jean-Claude Tigarout et Maud Gerdes-Robard, ayant trouvé la région particulièrement belle, décident de s'y installer et d'y construire une maison. Pendant la construction, de longues discussions s'engagèrent entre les ouvriers locaux et les animateurs sur les différentes façons de construire et de choisir les matériaux pour leur beauté aussi bien que pour leurs valeurs structurelles. Graduellement, à travers ces discussions, il se produisait un éveil de la sensibilité esthétique des paysans. Tigar et Maud proposèrent sans réserve du matériel artistique à ceux qui le désiraient et encourager les paysans découvrir le phénomène de l'expression créatrice. Le maçon devint sculpteur, le charpentier dessinateur, le fermier céramiste. Dans une explosion d'énergie est né le projet dénommé Saint-Soleil, qui est la concrétisation, à Soissons-la-Montagne de plusieurs années de recherche artistique, pédagogique et esthétique effectuée par Jean-Claude Tigar-Garout. Les résultats de cette expérience devaient faire l'objet d'un livre sur les formes authentiquement haïtiennes de l'expression artistique. La méthode consiste à donner du matériel, mais aucun conseil aux paysans pour leur permettre ainsi de prendre conscience librement et spontanément de l'acte de création selon le rythme propre à chacun. Les œuvres d'art sont créées par les paysans, chez eux, en dehors de leur travail. Il s'agit simplement de créer une ambiance propice à la création spontanée. Lorsque l'aîné des artistes Saint-Soleil fabrique un pantin comique, ses amis réagissent avec enthousiasme dans un nouveau climat d'échange artistique. Cette petite sculpture, ces fragments de bois, deviennent un joyeux symbole de l'invention. Une importance toute particulière est donnée à l'utilisation simultanée de plusieurs médiums, peinture, musique, sculpture, théâtre, pour une libération maximum de l'imagination et l'esprit de création. Avec cette libération et l'intégration de l'art à la vie quotidienne, les paysans comprennent le processus et apprennent à voir avec d'autres yeux leurs régions et les possibilités nouvelles de sa mise en valeur. À cause des succès obtenus avec les premiers ouvriers artistes et l'enthousiasme général des habitants, il devint évident qu'il fallait étendre l'expérience à l'ensemble de la région de Soissons. Comme à Saint-Soleil, l'art n'est pas conçu dans un but lucratif, on était devant une impasse financière pour l'achat du matériel artistique. Les paysans ont choisi de ne pas vendre leurs travaux qu'ils considèrent comme faisant partie intégrante de leur vie quotidienne. Motivés, ils trouvèrent d'eux-mêmes la solution. Les artistes deviennent alchimistes à partir de terre, de roches, de feuilles, de matériaux récupérés, ils créent leurs propres médiums et techniques artistiques. L'esprit de recherche est né. En commençant par des réunions entre artistes, les paysans ont développé naturellement des activités de groupes plus élargis comme la décoration par des fresques des tombes de leur cimetière. Et en juin 1975, un festival artistique fut ouvert au public en général. Ils ont aussi développé, pour leurs propres besoins, un remarquable théâtre improvisé où participent des familles entières. C'est ainsi que l'idée qui naquit dans l'esprit des animateurs d'utiliser le théâtre comme la méthode la plus directe de présenter Saint-Soleil à Habitat fut reprise et élaborée avec enthousiasme par la communauté pour produire une pièce pour ce film. La Seine est la région de Soissons. La métaphore, il faut tuer la ciguave, animal mythologique, mi-chair, mi-métal, représentant dans le folklore régional l'esprit du mal, de la division, la jalousie et la mésentente entre les hommes. La pièce commence un matin par la découverte d'un petit taureau tué par la ciguave pendant la nuit. Désemparée par la perte de son seul bétail, cette paysanne fait prévenir ses voisins du danger. sa fille part en messagère annoncer la nouvelle à travers la région. Dans une maison voisine, une famille Saint-Soleil travaille. la mère montre à ses filles comment faire des couleurs à base de feuilles et de terre pendant que le fils aîné finit une fresque dans leur maison. Le fils aîné de cette famille réagit très calmement. Cela ne sert à rien de perdre la tête. Il faut garder son calme et réfléchir. Ce que je fais maintenant me donnera la paix intérieure nécessaire à vaincre la ciguave. Devenu artiste Saint-Soleil ayant retrouvé ses racines, ce garçon a décidé de faire sa vie parmi les siens au lieu d'aller grossir les rangs des sans-emploi à la ville. A Saint-Soleil, l'art est pratiqué comme source de réconciliation de l'homme avec lui-même et avec son milieu. Dans un autre coin du voisinage, une autre messagère, bouleversée par la grande nouvelle, tombe en arrêt devant une sculpture. Se croyant devant une statue religieuse, elle se met à prier, implorant de l'aide contre l'animal. L'auteur de la statue, Un paysan Saint-Soleil, explique que ce n'est pas la représentation d'un saint, mais une œuvre créée par lui. La petite fille étonnée demande comment il a pu réaliser un tel objet. C'est en libérant ton esprit de création et ton imagination que tu trouveras la force nécessaire à vaincre la ciguave et tous les autres maux qui nous accablent. Prends ceci et va travailler. Tu viens de sauver cet enfant, ton geste me donne de l'espoir pour le futur de mes enfants et ceux du voisinage. Entre temps, les habitants qui ont maintenant tous appris la nouvelle décident de se réunir et de trouver un moyen de mettre fin au ravage de ce monstre. Un complot s'organise où l'on voit renaître l'esprit de la combite, vieille tradition haïtienne de l'entraide bénévole entre voisins, où l'on travaille en musique et où la récompense est le dîner à la fin de la journée de la beurre. Ici, le concept est modifié. Le travail en coopérative n'est pas au profit d'un individu mais met en cause la survie même de la communauté, débouchant sur la mobilisation générale devant le danger commun. Après manger, certains membres de l'assemblée discutent de la possibilité d'une victoire contre ce monstre. Qu'allons-nous faire ? Quelles sont nos armes ? Le patriarche rassemble la foule et explique la nature de l'animal. Il propose une action concertée comme la seule solution pour le détruire. Dans la foule, les émissaires de la civile rôdent clandestinement, agents de discorde et de dissension. Mais les sentiments d'harmonie et de cohésien se développent. Un personnage apparaît, qui dit venir du pays de l'esprit. Qui dit venir du pays de l'esprit ? Qui dit venir du pays ? Le patriarche reconnaît en lui un messager important et lui offre sa place. Ce ne sont pas les armes ou les complots, mais l'amour, les coeurs unis et la véritable rencontre des hommes qui vous donneront les vrais moyens de vous débarrasser de cette bête. La cigouave, alertée par ses émissaires masqués, passe et déclenche la réaction générale. La communauté, forte de sa cohésion, part à sa poursuite et la défie dans une vallée, près de l'endroit où elle tua le taureau. Surgit le Fils du Soleil. Je suis le Fils du Soleil. Je te cherche depuis longtemps, aujourd'hui je t'ai trouvé et je vais te détruire. Le mal est mort, une nouvelle vie commence. Dans des pièces improvisées comme celle-ci, les paysans dramatisent leurs problèmes et explorent des solutions. Avec une nouvelle assurance et conscient de la possibilité d'un avenir en meilleur, les artistes deviennent eux-mêmes animateurs. Ils partagent leurs expériences avec leurs enfants et voisins et incorporent la méthode Saint-Soleil à l'école communautaire qu'ils ont récemment créée. Réagissant contre une mentalité passive de résigner, Saint-Soleil érige l'initiative et l'action créatrice haïtienne comme moteurs fondamentaux du développement. Les habitants de Soissons ont maintenant établi les bases pour des structures sociales nouvelles en accord avec des priorités et valeurs établies par eux. Après leur école, ils ont aussi fondé une coopérative et ils collaborent avec le département de l'agriculture pour l'enregistrement des données statistiques sur la population, la météo et les récoltes. Deux terrains ont été récemment donnés par des paysans pour l'éventuelle construction d'un dispensaire, d'une boutique coopérative et d'un centre pour conserver et exposer les œuvres originales. Les habitants projettent aussi d'améliorer leur approvisionnement en eau et de construire des terrasses pour retenir la terre. Des expositions en Haïti et à l'étranger ont suscité un vif intérêt dans les milieux artistiques internationaux où la qualité indiscutable des œuvres des paysans Saint-Soleil a été très reconnue. Impressionné par l'authenticité et la puissance de l'art qu'il vit à Soissons-la-Montagne, André Malraux fut fasciné par la présentation d'un musée vivant et une pièce de théâtre improvisée par les paysans. En tant que méthode expérimentale, Saint-Soleil doit pouvoir être appliqué dans divers contextes culturels. Cependant, il est essentiel que les animateurs de l'expérience soient des artistes imbues des traditions culturelles et sociales spécifiques. La méthode Saint-Soleil à Soissons-la-Montagne, quoiqu'inspirée par des particuliers, a évolué spontanément et naturellement comme un reflet du cours suivi par l'art, sans que des institutions extérieures n'imposent la priorité de leurs propres projets de développement. Si l'on en croit les paysans eux-mêmes, à Soissons-la-Montagne, nous organisons un mode de vie qui est lumière des lumières et qui fera merveille dans toute la République d'Haïti. C'est parti !